La Géorgie commémorait ce jeudi le cinquième anniversaire de la guerre éclair russo-géorgienne de 2008. Des cérémonies ont eu lieu à Tsrinval en Ossétie du Sud, à Tbilisi dans la ville de Gori pour la Géorgie, mais aussi à Moscou en Russie. Dès mercredi soir, des centaines de personnes sont venues déposer des fleurs et des bougies en mémoire des victimes de cette guerre amère et douloureuse. Un conflit qui n'a duré que cinq jours, mais au cours de laquelle la Géorgie a connu une défaite cuisante. La guerre lancée par Tbilisi pour faire revenir dans son giron la région séparatiste d'Ossétie du Sud a éclaté dans la nuit du 7 au 8 août 2008. La Russie riposte alors en engageant une opération militaire d'envergure. Aujourd'hui, le bilan des combats n'est toujours pas établi avec certitude. Selon des sources contradictoires, on compterait entre quelques centaines et 1600 tués parmi les civils Ossét. Plus de 150 000 personnes ont fui leur domicile. La plupart n'y sont toujours pas revenus, car malgré le cesse et le feu, le conflit entre la Géorgie et la Russie n'est toujours pas réglé. A l'issue de cette guerre, Moscou a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, un autre territoire séparatiste géorgien, et y a installé des bases militaires. Depuis, la situation reste bloquée. A la veille du cinquième anniversaire de cette guerre, la Russie et la Géorgie se sont renvoyés la balle, les deux pays s'accusant mutuellement de la responsabilité du conflit. La guerre russo-géorgienne aurait pu être évitée à une seule condition, a dit le président géorgien. Si la Géorgie n'était pas devenue un État fort, et si elle avait accepté les demandes de la Russie, non pas en 2008, ni en 2007, mais dès 2004, voire fin 2003. Le premier ministre russe Dmitry Medvedev, président au moment du conflit en 2008, dans une interview à une chaîne de télévision géorgienne, a dit lui ne pas regretter sa décision prise à l'époque. Je vous dis ceci, j'ai pris cette décision et je crois que c'était la seule chose à faire dans cette situation particulière. Entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie, des barbelés ont été érigés par les gardes frontières russes pour empêcher les passages d'une région à l'autre. La situation se durcit encore un peu plus et les signaux envoyés par Moscou ne laissent présager aucune amélioration.